C'est le cas de Meï Ngaï. Vous le connaissez sans doute, Meï Ngaï, c'est... Le ministre de l'Intérieur ? Voilà, et pourquoi donc ? Parce que si Meï Ngaï organise les élections législatives, selon Wal Fajri, il y aura forcément crise au sein de l'opposition, puisque dans les assises, dans les conclusions des assises nationales que Maki promet d'appliquer, Meï Ngaï, l'organisation des élections, ne devrait pas revenir à un membre du parti du président. Non, voilà. Alors c'est la première crise en vue pour Maki Sall. C'est également à la une de Wal Fajri, Moussa Fanias, qui veut que le nouveau président aille plus loin dans sa promesse de limitation du mandat à cinq années. Et puis, situation sociale des greffiers à faire pendante ces dossiers qui attendent le nouveau ministre de la Justice. Son nom, elle s'appelle comment ? Madame Aminata Touré. Voilà. Bon, Aminata Touré, parce qu'en journalisme, on ne dit pas Madame ou Monsieur devant les noms. Voilà. Aminata Touré. La tribune. Une dame, donc. La tribune. On parle toujours de Maki. Le choix des hommes mal inspirés selon la tribune. Maki 1, c'est-à-dire le premier gouvernement de Makissal. Une équipe à remaniers soutient la tribune. Et puis, Feké Moussi Bollé, est-ce que la tribune peut revenir au stade, là ? Attaque contre le ministre de la Culture. Feké Moussi Bollé brandit le nombre pour protéger Youssou Nour. Et puis, maître Doudounoui, le président Makissal est en train de violer la Constitution, déclare-t-il à la une de la tribune. Boignan, c'est le lutteur, très envers ces derniers jours, qui ne veut pas passer aux os ou naissent. Ça, c'est pour Khalifa. Le messager. Le messager qui parle du dilemme cornélien du président Makissal. Les assises, justement, et la déclaration de patrimoine, entre autres points sur lesquels le président Makissal est confronté à un dilemme cornélien, selon le messager. L'enquête. Makissal, qui aiguise, qui aiguise, qui aiguise son sabre. On peut le dire cinq fois, puisqu'il y a cinq sujets, cinq affaires qui l'attendent. Le Fessman, la Noci, le plan Diachai, la Saint-Yves et le foncier. Makissal va aiguiser son sabre pour une saisine imminente du parquet. Et ce que WAD avait fait des audits en 2000, c'est à la une de l'enquête qui parle de ce directeur de cabinet du chef de l'État, Makissal, un Européen au cœur de la présidence, nous révèle l'enquête. Et puis Makissal attendu en France le 18 avril sur invitation de, qui vous savez, le président Sarkozy en campagne électorale. La une du quotidien. Baila, le spécial WAN des Magouilles. Ça, c'est un titre que je vous dédie gratuitement, Nafi. Et pourquoi vous, en particulier ? Parce que vous parlez tellement bien français, madame. On parle du rapport final d'audit de la LONAS. Baila, le spécial WAN des Magouilles. C'est le quotidien qui parle justement de ces audits en vue. Et puis voilà, Baila WAN, qui est, comme on dit, dans le moule, quoi. « Si tu ne fais pas des audits, tout tombera sur toi ». C'est Sérine Maud aussi qui le dit à Makissal. Et c'est le quotidien qui relaie ses propos. Et puis, sous-nous, le ministre de la Culture, Makili Gassama, se prononce. Il sera le meilleur depuis les indépendances. Feké Massibolet se mue en partie politique, Nafi. L'astre du jour. « Je veux une gouvernance au service du peuple ». Makissal a fait ses déclarations chez le Khalif général des Tiganes, qu'on envoie à la une du soleil. Et puis, il faut juger Yussou Nour sur son action. C'est Saliou Sambou, l'ancien Diola, gouverneur, qui parle à la une du soleil. Et puis, Zonfran, la dévaluation n'est pas l'ordre du jour. Lui et moi attend une croissance de 6 % en 2012. Ça, c'est bien heureux. Et puis, 66 mariages et 1686 baptêmes célébrés. Un jour béni, c'était quand ? Voilà, à Pâques. Week-end pascal, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Ils ont eu le temps de célébrer les mariages et les baptêmes. Mais on va dire alléluia à tous les mariés catholiques. Directe info. Qui en veut à Abdoumba, Nafi ? Pourquoi ? On parle justement de cette affaire BST. Abdoulaye Baba Diakite. C'est Directe Info qui revient sur cette affaire, qui date de quelques années derrière. Et puis, Beno Sidi, le Sénégal lance son appel à l'unité politique des vainqueurs du 25 mars. Feké Moussibole, en amarre. Oui, en amarre. Des attaques contre le ministre Yousou Noor. Et puis, Massamba, les classes toujours désertées par les enseignants. La crise scolaire, ça persiste. C'est d'actualité, Siol. Et c'est très populaire, cette information. C'est Maître Dounoudoui qui avertit Makissal à commencer à violer délibérément la Constitution. Lance le candidat à l'élection présidentielle. Et puis, Feké Moussibole, toujours faisant l'objet d'attaques de toutes parts. Yousou Noor protégé par les siens. Réoumi Quotidien. Balde quitte aujourd'hui, pas la Casa Mancha, il quitte le Parti démocratique sénégalais. Les libéraux préparent une motion de censure pour son départ. De la mairie, c'est réuni qu'il dit. Maître Dounoudoui tacle Makissal, c'est déjà entendu. Et puis, crise scolaire. Le CMQ Semse boute toujours les classes. Wad distribue toujours des billets de banque. Loin du palais présidentiel. Le président sortant reste Général Nafi. Libé, Ibrahima. Un troisième tour, cinglant. On parle de l'implosion du PDS après la défaite du 25 mars 2012. Voilà, c'est Wad qui nomme Omar Sarr, coordonnateur général, avec tous les pouvoirs. Pape Diop, Mahmoudou Sec qui mène la dissidence, Abdoulaye Balde, Moussassi et Abdoufal dans le lot. Et puis, 500 millions de francs CFA par mois, c'est les factures des portables du palais de la République. Voilà, c'est ça. Wad Hadoub Umar Sarr, voilà. Il est devenu le coordonnateur national du PDS avec les pleins pouvoirs. Souleymane Nénéaïs, Lâche dans tous les sens, indique Lasse, Makissal, Yusounour, Ibrahima, Fale et moi. Confidence dans Lasse. On parle également de la réunion de tous les dangers du Parti socialiste. Le point. Bamboula au cœur de la SPP Le Soleil. Une subvention de 850 millions par an avec une imprimerie en panne. Ça ne se comprend pas selon le point du jour. Et puis, trois véhicules de fonction avec un Touareg V6 haut de gamme pour le DG. C'est une voiture que je ne connais pas. Ben oui. Vivement une touareg pour Ibrahima, Djidou et Walfe Grandplace. Oui, oui. Je prendrai la route de ma table. Comment un ministre se fait des sous ? Vous ne le saviez pas sans doute. Mais Walfe Grandplace vous le dit. Il y a les frais d'émission, les bons de commande et le téléphone. Il y a une dame au téléphone, justement, la une de Walfe Grandplace. C'est Adama Paris qui parle de ce ministre de la Culture, Yusundur. J'aimerais un ministre de la Culture véritablement intellectuel. C'est quoi un intellectuel ? Je donne ma langue au chat. C'est quelqu'un qui fait bouger sa cervelle. C'est neurone ? Oui, je veux dire que l'intellect, c'est une qualité humaine. C'est pour tout le monde maintenant. Il faut savoir l'utiliser. Allez, c'est parti pour le sport. D'abord, la lutte. Ils sont loin des intellectuels. Mais lui, au moins, il parle bien français. Yekini et Balagay. Ce mercredi, à 15h, face à face de tous les dangers, les deux hommes sont à la une et leurs propos sont reliés par Sounou Lamb. Ça va chauffer ce mercredi. Walfe Sport. Les risques d'un second face à face, c'est Yekini et Balagay qui font l'actualité dans les quotidiens du sport. Et puis, on parle des erreurs qui ont fait perdre l'acte de guerre de Blesse. Boégnan, comment Boégnan a battu l'Est 2 ? Le lutteur explique. Léouto. Il est à la une également. Boégnan de Léouto qui se confie après sa victoire sur l'Est 2. Et puis, on parle également de l'acte de guerre 2 qui explique sa défaite face à Eumessen, mais déclare qu'il ne lutterait pas contre Papasau ni Taïzen. Alors après... Ah si, Taïzen, ou le vaincu entre gris et mots de l'eau. Voilà, c'est les deux choix de l'acte de guerre 2. Bon, on ne va pas se mettre au vert, mais c'est d'abord la couleur des pelouses. Regardez ce monsieur à la une de Stade, il va sans doute revenir dans la taillère. C'est qui ? Ben oui, c'est le français le plus populaire du Sénégal. Ah, Bruno met dessus. Voilà, il est remis en selle par Gakou avec un point d'interrogation. En tout cas, c'est l'ami du ministre des Sports, selon Stade, qui fait cette révolation. Et puis, on parle de cette short liste de 4 coachs pour la succession de ce Saint-Lusien très populaire, le plus populaire de tous les temps également, Amara Traoré. Voilà ce qui bien dit, merci. Ah non, il est moins populaire qu'Ela Jou. Ah si, il est plus populaire. Bon, moi, je vous donne mal à Angocha pour toutes les questions que posera Ibrahima Jéjou. Allez, je le fais délibérément, c'est pas méchant. Merci Ibrahima Jéjou pour cette revue des titres. On te retrouve tout à l'heure avec beaucoup de plaisir pour une revue de presse. Avec de l'orange pressée ? Oui, avec de l'orange pressée, rien que pour toi. Déjà, c'est l'heure du premier journal avec Anne-Marie Gomis. J'ai l'impression qu'il y a un peu. Tu veux ? Tu arrêtes, je vais t'en offrir. C'est assez de sous pour ça. Ça ferait vraiment du bien pour pomper et aller vers Angocha. Allez, c'est l'heure du journal. Tout d'abord, les titres. La campagne agricole 2012 à Thiesse. Les acteurs du monde rural se préparaient à tendre beaucoup du nouveau régime. Et puis au Mali, le président...